Alors pour vous, Jacques Sapir, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui s'est exercé en Crimée ? Il faut savoir que dans le droit international, il y a deux principes contradictoires. Le principe de l'intangibilité des frontières et, évidemment, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une contradiction qui est connue depuis maintenant très longtemps. Le problème, c'est que la seule solution, c'est la légalité interne. Or, il n'y a plus de continuité constitutionnelle en Ukraine depuis le 22 février. Ce que d'ailleurs les différents pays européens et les États-Unis ont reconnu en qualifiant ce qui s'est passé en Ukraine de révolution. Une révolution, c'est bien la fin de la continuité constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est plus en capacité de dire si le référendum est légal ou illégal. Donc, il faut reconnaître que seul le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique. Elisabeth Guigou, vous êtes évidemment d'accord ? Non, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Nous considérons que ce référendum est illégal. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne s'est jamais produit de feuilles la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'une région d'un État unitaire, sans l'accord de cet État unitaire, puisse être détachée et annexée par un autre État unitaire. Ça ne s'est jamais produit. Donc, le parallèle avec le Kosovo ne tient pas une seconde, puisque dans le cas du Kosovo, il y avait eu une guerre, il y avait eu un processus d'une dizaine d'années aux Nations Unies, une résolution des Nations Unies qui envisageait la modification du statut juridique, donc avec l'accord de la Russie. Et ensuite, ce n'était pas une annexion. Il y a eu une sécession, c'est vrai, mais pas une annexion. Donc, ce référendum, à nos yeux, est illégal. Et je ne retiens pas l'argument de M. Sapir, parce que le retour à la Constitution de 2004, voté par la RADA, par le Parlement ukrainien, a une majorité écrasante de 331 voix sur 450, c'est-à-dire plus de 70%. Elle est parfaitement légale. Il se trouve que c'est à la suite d'un basculement de la majorité d'une partie des partisans de M. Yanukovych, qui entre-temps avait pris la fuite, d'ailleurs, qui a fait que ce retour à la Constitution de 2004 a pu être voté. Donc, il y a bien eu, de toute façon, de la part d'un Parlement souverain, le retour à une Constitution parlementaire. Donc, pour nous, il n'y a pas de rupture constitutionnelle, il y a au contraire une continuité. Andrei Kourkov, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Oui, le Parlement ukrainien reste légitime et travaille, parce que la majorité est là. Et je ne peux pas imaginer comment on peut appeler l'occupation d'une région par un autre pays, l'occupation légitime. Parce que s'il y a 20 soldats avec des armes à feu, et après, ils sont arrivés, le référendum est organisé, et il y a 2,5 millions de bulletins imprimés pour 1,5 millions d'habitants à Sébastopol. Pour l'unité avec la Russie, il y avait 123% des habitants qui votaient pour la Russie. Donc vous pensez que même ce référendum n'était pas... Et non seulement il n'est pas légal, mais il est truqué. C'était une farce. Il n'y avait pas de reportage de télé, aussi sur la télé russe, des régions populées par les tatars de crime, 300 000 tatars de crime, qui ne veulent pas devenir encore une fois les citoyens de la Russie, parce qu'ils étaient déjà déportés pendant le Staline, en 1943 ou 1944, et ils sont revenus. La territoire, au début, était la territoire, le Crémé appartait la Turquie, après c'était le Royaume de Tatar de crime protégé par la Turquie, était déjà, après la Crémé, annexé par la Catherine Lagrande, et en 1954, passé de la Russie à l'Ukraine. Oui, on a dit que c'était un cadeau de Khrushchev. Oui, c'était un cadeau de Khrushchev. Khrushchev avait donné la Crémé à l'Ukraine. Oui, parce que Crémé n'était jamais attachée à Russie. Crémé reste attachée vraiment à l'Ukraine, et reçoit l'eau potable, l'électricité, le gaz, la transportation d'Ukraine propre. Emmanuel Todd ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Sapir, qui a un très bon argument, qu'il a publié d'ailleurs sur son blog, sur cette idée que les Occidentaux ont voulu une révolution en Ukraine. Ils en payent le prix, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qu'est l'État ukrainien. Moi, ce que je pense, sur le fond, est assez décalé de ces questions juridiques, parce que, en fait, la Crémé est russe. Je veux dire, ethniquement, linguistiquement, historiquement, il n'y a pas de problème, et on part d'une anomalie qui s'était établie au moment de la décomposition de l'Union soviétique. Et je pense qu'on est vraiment à un tournant historique qui dépasse ces questions juridiques. De quelle anomalie parlez-vous ? C'est-à-dire que cette histoire de Khrouchev, et c'est surtout que les Russes, comment dire, sont sortis du communisme avec une très grande élégance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bain de sang, ils ont laissé partir toute leur périphérie, après les démocraties populaires. Et, en fait, ils se sont aussi laissés imposer des situations anormales, comme cette situation de la Crémé. Et toute l'histoire... Moi, je veux dire, franchement, en ce moment, je voudrais profiter de ce que je suis ici pour dire ma joie de sortir d'une sorte de cauchemar historique. C'est-à-dire que les Russes sont sortis du communisme avec beaucoup d'élégance, comme je disais. Et, je veux dire, ça fait pendant 20 ans... Je veux dire, ils ont tout pris dans la gueule. Ils ont été humiliés, méprisés, diffamés dans la presse. On n'a jamais montré que tous les aspects négatifs de ce qui se passait en Russie... On est toujours très mal informés sur la reconstruction qui est en train de s'opérer. Donc, vraiment, ils ont été en situation de faiblesse, de refoulement, on a amené l'OTAN à leurs frontières. Et là, ça y est, on est en train, en fait... La Russie se reconstruit et on est en train de redevenir dans un monde normal. Ça n'est pas que j'apprécie particulièrement le régime de Poutine. Et personnellement, honnêtement, dans un contexte de pourrissement européen, mes loyautés personnelles sont plutôt en train de revenir du côté du monde anglo-américain. Donc, que les choses soient très claires. Ça n'est pas du poutinisme, etc. Mais vraiment, j'étais heureux pour les Russes. Vous voyez, ces pauvres Criméens qui étaient forcés de vivre dans cet État en décomposition ukrainien. – Pardon, on vous interrompt, mais en 1991, quand il y a le référendum en Ukraine pour la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique... – Non, il n'y a pas de référendum. – Il n'y a pas eu de référendum. – Il n'y a pas eu de référendum ? – Non, il n'y a pas eu de référendum. – Et les Crimes ? – Si, si, il y a eu un référendum. – Il y a deux fois. – Non, il y a eu un référendum sur l'Union. Et dans ce référendum, trois pays ont voté contre. Ce sont les trois pays baltes. Et c'est pour cela qu'ils sont sortis immédiatement de l'Union et qu'ils n'en font pas partie de la CEI. Il n'y a pas eu de référendum en 1991. – Je voudrais rapidement dire quelle est la dynamique historique qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que la Russie a vraiment failli imploser. Jacques avait fait un bouquin vers 1996-1997 sur la dissolution du système. Les Américains ont espéré faire péter la Russie. Et il y a eu une époque, effectivement, où tout le monde voulait fuir. Peut-être même les Russes de la périphérie. Et là, ce qui s'est passé dans les dix dernières années, je dirais, c'est une remontée. Ce n'est pas simplement économique. Je relisais hier un article sur l'évolution de la démographie russe. On disait Moribonde, etc. L'indicateur de fécondité a remonté. La mortalité, qui était dramatique, s'est mise à baisser. Les phénomènes de violence. La culture russe est très violente, probablement avant le communisme même. Mais là, l'homicide, l'alcoolisme, tout ça est en baisse. Et en fait, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que la Russie redevient attractive. C'est ça le problème de l'Ukraine. C'est que l'Ukraine est en faillite. Et la Russie redevient attractive. Et pas simplement pour des raisons de nationalisme. C'est parce que la Russie, dans cette sphère qui essaie de se reconstruire, redevient un pôle d'ordre, de sécurité, de reconstruction. Les gens parlent autant de leur retraite en Crimée, qui seront préalablement payées, s'ils reviennent dans le système russe, que de nationalisme. Donc il y a vraiment une sorte de dynamique historique de très longue période. Et je pense que ça n'est que le début, en fait. D'autant plus que de l'autre côté, l'Europe, qui était censée absorber l'Ukraine, est elle-même en décomposition. Oui. D'abord, l'Europe n'a jamais cherché à absorber l'Ukraine, déjà. En tout cas, moi, je suis absolument contre ça. Et la deuxième chose, c'est qu'indépendamment de ce que dit M. Todd, qui est sans doute vrai, moi, je fais confiance à ses études historiques, et en admettant même que la Crimée ait voulu se rattacher, que le référendum soit légal, moi, je ne sais pas, je ne suis pas capable de juger, il y a tout de même dans cette affaire deux choses qui sont extrêmement graves. Du point de vue de l'ordre international. D'abord, si on admet qu'un État comme ça peut faire sécession et être annexé par un autre État, il n'y a plus de frontière internationale. C'est ce que disait l'Europe. Bien sûr. Et c'est ce que disent tous les Européens. Et ça, c'est très grave. D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est très grave, c'est que même la Chine, qui avait soutenu la Russie aux Nations Unies, lorsque il y avait cette insurrection, là, sur l'annexion terminée, la Chine a pris ses distances, et même le Kazakhstan, le silence du Kazakhstan, est absolument assourdissant. Le Kazakhstan est à l'origine même de l'union eurasienne voulue par M. Poutine. L'union douanière, en fait. Voilà. C'est une union douanière dans laquelle il voulait inclure l'Ukraine, et c'est ça qui a provoqué le bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est la première chose qui est extrêmement grave. Il n'y a plus de frontières internationales qui tiennent. La deuxième chose, c'est qu'en 1994, il y a eu un accord avec, entre les États-Unis, la Russie, et béni d'ailleurs aussi le Royaume-Uni, et l'Ukraine. Ces quatre pays se sont mis d'accord pour garantir les frontières de l'Ukraine, donc y compris à l'époque la Crimée, et je ne tranche pas sur la question de savoir si la Crimée devait rester en Russie ou pas. Donc, y compris la Crimée, ces quatre pays se sont mis d'accord. En échange de quoi, l'Ukraine a renoncé à son arsenal nucléaire ? Alors ça, ça veut dire, s'il n'y a pas de respect de cet accord par la Russie, en l'occurrence, ça veut dire que les États qui ont un arsenal nucléaire, à qui on demande de revenir en arrière, ou bien ceux qui voudraient en acquérir un, et on essaie de les empêcher pour éviter la prolifération nucléaire, se diront, nous sommes libres, évidemment, de nous constituer notre propre protection, y compris avec l'arme nucléaire, y compris avec des armes chimiques, d'ailleurs, pourquoi pas, parce qu'il n'y a plus de garantie internationale, il n'y a plus de respect des traités. Donc ça, c'était extrêmement grave. Alors ensuite, l'Ukraine, certainement, est dans une situation économique très, très difficile, mais avant cette crise, c'était déjà le cas. Et je pense que, de toute façon, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'Union européenne n'aurait jamais dû promettre à l'Ukraine l'adhésion à l'Union européenne. Je pense qu'on aurait dû discuter de la perspective d'un accord d'association avec la Russie, parce qu'il me paraît inconcevable de concevoir l'avenir de ces territoires, et pas en particulier de celui-là, sans avoir une discussion et un dialogue avec les Russes, et encore moins promettre, ce qui a été fait il y a quelques années, l'adhésion à l'OTAN, ce qui était une véritable provocation vis-à-vis des Russes. Donc pour nous, il ne s'agit pas de dire la Russie, enfin, je veux dire, de stigmatiser la Russie. Au contraire, de la considérer, à partir du moment où il n'y a pas ces pratiques absolument détestables que nous avons raison, non seulement de dénoncer, mais aussi de prendre des sanctions, il s'agit de dire, essayons de venir à un vrai dialogue pour faire en sorte que l'on puisse s'entendre, et que l'Ukraine, qui a un Parlement, et qui a un gouvernement, qui est un gouvernement de transition, et qui est un gouvernement voulu par ce Parlement, puisse avoir son mot à dire, nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'il y ait un dialogue direct entre l'Ukraine et les Russes, avec, s'il le faut, des observateurs internationaux, y compris la Russie, qu'on s'entende pour aider d'ailleurs l'Ukraine avec la Russie à sortir de ses difficultés, et à ce qu'il puisse y avoir la discussion sereine d'un avenir pour l'Ukraine, mais aussi sans doute pour la Biélorussie, pour la Moldavie, on va en parler sans doute, voire pour la Géorgie, qui puisse aboutir à consolider l'ordre international, et pas à le fragiliser de cette façon. Laine Blanc. Oui, moi, je me pose plusieurs questions, très honnêtement. D'abord, je me demande si Vladimir Poutine va s'arrêter à la Crimée, s'il n'aura pas la tentation d'aller un petit peu plus loin, parce que l'Est de l'Ukraine est extrêmement riche. Donc, c'est pas mal. Finalement, il faut quand même comprendre qu'à part le fait qu'il veut rester dans l'histoire comme celui qui a rendu la Crimée à la Russie, il défend surtout et d'abord les intérêts russes. Par exemple, la base de Sébastopol, qui était louée en échange de tarifs préférentiels pour le gaz, mais Yanukovitch a signé un contrat jusqu'à 2042. Alors, est-ce que cet accord va être remis en question ? Peut-être, mais je veux dire, il ne fallait pas quand même s'inquiéter tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis très étonnée que la Russie ne négocie pas. Et en fait, non, je ne suis pas si étonnée que ça, parce que ce n'est ni dans la culture, ni dans les habitudes de Poutine de négocier et de dialoguer. On l'a vu déjà à maintes occasions. Moi, ce que je me demande surtout, c'est ce que vont devenir ces habitants de Crimée, notamment les Ukrainiens de pure souche et les Tatars. Quel est leur avenir dans cette Crimée, qui est maintenant aux mains des Russes ? Est-ce que ça va être des minorités opprimées, comme il y en a dans certaines régions du Caucase, par exemple ? Ou est-ce qu'on va les laisser vivre tranquillement une vie normale, avec peut-être le rouble au lieu de la grivna, mais ça, ce n'est pas encore le plus grave ? André Kourkov, vous êtes inquiet pour d'autres parties de l'Ukraine ? Je suis très inquiet, parce qu'en fait, j'ai peur que ce ne se passe pas seulement dans les régions de l'Est, qui sont intéressantes pour M. Poutine. Il y a une chose très importante maintenant pour lui, avec la Crimée annexée. Il faut que le monde reconnaît la légitimité de Crimée comme le territoire russe. Il y a déjà 5 pays, Corée du Nord, Syrie, Venezuela, Kazakhstan et Arménie, et vous aussi. Moi, je ne suis pas un pays. A nous deux, on est un pays. Oui, d'accord. Mais ça, suffisant, pas suffisant, parce que la territoire reste la territoire gris. C'est-à-dire, il n'y aurait pas d'investissement, il n'y aurait pas de trafic de touristes internationales. La territoire ne va pas évaluer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour forcer les gouvernements européens et les Américains à accepter que la Crimée est russe ? Il faut faire que le gouvernement ou le président ukrainien signe en accord avec Poutine, qu'il accepte l'annexion de Crimée. Et ça, ce sera un accord de coopération, d'amitié nouveau. Mais pour ça, il faut remplacer le gouvernement. Il faut placer son président à Kiev. Et ce n'est pas possible de le faire sans la guerre civile. On peut provoquer ça très facilement. Et après, occuper Kiev, remplacer les gens avec le ciel, signer l'accord. Et s'il y a l'accord entre l'Ukraine et la Russie à propos de la Crimée, on peut dire qu'Angela Merkel, François Hollande et les autres diront oui, c'est bien. Maintenant, c'est fini parce que la Russie et l'Ukraine sont encore une fois les amis. Et c'était un petit bagarre. Jacques Sapir, juste, répond et je vous donne la parole. Qu'une raison que ça arrive ? Bon, d'abord, rapidement, pour essayer d'avancer sur la question juridique. On a quand même dissous la Cour constitutionnelle ukrainienne. Et donc, il n'y avait plus de moyens de vérifier la Constitution. C'est un point extrêmement important. Vous imaginez, par exemple, quelle serait la validité d'un gouvernement français qui dissoudrait... C'est la Constitution qui existait avant. Non, 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 on a décidé... Par un coup de force, en 2010, donc on revient... Non, il y avait aussi un tribunal constitutionnel. On a supprimé les moyens de vérification de la Constitution. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a, évidemment, il y a eu des journalistes... Mais ce n'est pas les Européens qui ont justement ça. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de continuité constitutionnelle. Ça ne concerne pas l'Europe. C'est du soufisme, ça. L'Europe est concernée parce qu'elle a donné son appui à ce processus. C'est différent. Mais non, mais je suis allé au courrier, c'était d'accord. Oui, tout à fait. Après, vous avez le problème du référendum. Et là, on a quand même énormément de journalistes européens qui étaient là. Il y a eu des membres du Parlement européen. Bien sûr, ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Ils n'étaient pas délégués par le Parlement. Mais regardez Arrêt sur image sur Internet. Et vous verrez que les conditions du vote ont été grosso modo convenables. Bon, ça, c'est un deuxième point. Maintenant, le troisième point qui est le point le plus important. Quel est l'avenir de la Crimée ? Tout le monde sait que la Crimée est extrêmement dépendante de la Russie. Pas seulement comme on le pense uniquement par les importations de gaz et de pétrole, qui ne sont qu'une dimension du problème, mais surtout par les exportations de la Crimée vers la Russie. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les régions de l'Est, Donetsk, Dniepopetrov, Lugansk, Kharkov, sont des régions qui sont plus riches, qui ont des salaires réels plus élevés que les régions de l'Ouest. Bien, aujourd'hui, on est à cause du régime de sanctions qui est en train de se mettre en place. Par l'Europe ? Pas seulement par l'Europe, par les États-Unis. Et c'est vrai que la Russie est en train d'y répondre. Et ça va évidemment aggraver la situation. Qu'est-ce qui va se passer ? On va aboutir à une espèce de guerre commerciale entre l'Ukraine et la Russie. Guerre commerciale que la Russie peut parfaitement supporter, mais que l'Ukraine ne peut pas supporter. Et donc, c'est pour cela que je dis, il faut que les pays de l'Union européenne mettent leur rancœur dans leur poche et qu'ils commencent à discuter immédiatement avec la Russie, justement pour que soient maintenues les relations économiques. Les Ukrainiens ont pris des mesures contre des produits russes. Évidemment, il y a des mesures de rétorsion du côté russe. Je dis que c'est un jeu dont l'Ukraine sera la première victime. Et là, effectivement, il peut y avoir un risque de sécession en Ukraine. Il peut y avoir un risque sur les provinces de l'Est. Mais si on arrive à relancer l'économie ukrainienne, et on ne pourra le faire qu'avec la Russie, qu'avec la participation de la Russie, ce risque peut être écarté et on pourrait revenir à une situation normale. Un dernier point. On ne peut pas demander à la Russie de financer l'intégration de faits de l'Ukraine à l'Union européenne. Madame Guigou, si vous pensez cela... Qu'est-ce qu'elle ne le dit pas du tout ? Je vous en prie, parlez pas à ma place. Non, mais si vous pensez cela, c'est de la folie. Vous ne devez pas parler à ma place. Je ne parle pas à ma place, je dis « si ». Je dis « si ». Et ça, vous ne comprenez pas le français. Écoutez, madame, vous ne comprenez pas le français. Je vous écoute, mais ne parlez pas à ma place. Voilà, vous ne comprenez pas le français, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une phrase conditionnelle. Alors, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'on ait, évidemment, le maintien des conditions qui ne sont pas sur 42 ans. Les conditions, par exemple, sur le contrat du gaz, sont sur 3 ans. Et il est extrêmement important qu'elles soient renouvelées et qu'elles soient même étendues sur 10 ans, si on veut simplement qu'il y ait la base de stabilité nécessaire pour que l'économie ukrainienne reparte. Cela implique un accord avec la Russie. Et hors cet accord, si cet accord n'a pas lieu, cela ne pourra pas fonctionner. Alors, Elisabeth Guigouf, vous voulez peut-être répondre, et Coralie Deleum, après, qui n'a pas encore parlé. Non, mais moi, je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à avoir un dialogue avec la Russie, une fois cette crise passée, sur l'avenir de l'Ukraine. Je l'ai dit tout à l'heure. Et y compris un dialogue sur l'avenir politique et économique. Donc, je ne suis pas opposée à ça. Simplement, je dis que dans la situation actuelle, compte tenu... Mais bien sûr, ils ne veulent pas. Ils ont refusé. On a proposé à la Russie. Ils ont refusé. Parce que, naturellement, nous, nous voulons inclure les autorités ukrainiennes dans ce dialogue. Il n'est pas possible que nous réglions, nous, l'Union européenne et la Russie, le sort de l'Ukraine, sans que le gouvernement que nous estimons, nous, légitime, même si c'est un gouvernement de transition, c'est le mot à dire. Donc, on revient sur la question, sur la vraie question, qui est celle, à court terme, comment débloquer cette situation ? D'abord, il faut qu'il y ait des élections, les élections du 25 mai, qui sont des élections présidentielles. En Ukraine. En Ukraine. Donc, qui ne concernerait plus la Crimée. Puissent avoir lieu, bien entendu, pour pouvoir consolider cette légitimité, que le peuple ukrainien ait son mot à dire. Moi, je souhaiterais qu'elle soit suivie par des élections parlementaires. Et ce qui est très important, c'est qu'on se mette d'accord et qu'on veille. Et nous, nous, nous avons demandé qu'il y ait des observateurs qui soient là, y compris des Russes, donc des observateurs de l'OSCE, pour qu'il n'y ait pas de doute sur ces élections. Nous voulons inclure les Russes tout le temps. C'est eux qui ne veulent pas parler avec les Ukrainiens. Et de façon à ce qu'il puisse y avoir un président, qui ne soit pas un président par intérim, un gouvernement, que d'ailleurs... Mais pardon de vous interrompre, les Criméens ne voteront pas dans cette élection. Non, mais attendez. La Crimée, nous n'avons certainement pas l'intention de reconnaître l'élection de la Crimée. Ça, c'est absolument certain. D'ailleurs, vous avez dit dans quelles conditions ça pouvait être fait. Mais, et nous avons pris des sanctions par rapport à cette annexion. Mais nous disons maintenant, ce qu'il faut pour éviter que, effectivement, ça se dégrade encore plus, c'est-à-dire qu'il y ait une possible invasion des frontières Est, une possible scission que nous voulons éviter aussi de ce pays, un renouveau économique et politique de l'Ukraine, car nous le souhaitons ardemment, là, il faut des discussions. Et nous disons simplement que, parce qu'il y a une inquiétude fondamentale, il y a une inquiétude sur la Transnistrie, qui est une région de Moldavie, il y a l'inquiétude, évidemment, des Pays-Baldes. Nous disons simplement, nous, si jamais le président russe allait plus loin, il a dit qu'il ne le ferait pas, tant mieux, espérons. S'il allait plus loin, à ce moment-là, il y aura des sanctions lourdes et des sanctions économiques. Mais ce que nous souhaitons, car nous maintenons les voies ouvertes au dialogue, Laurent Famius parle très souvent à Lavrov, le président Hollande et Mme Merkel à M. Poutine, donc nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'il puisse y avoir cette inclusion. Et nous sommes exigeants, vis-à-vis du gouvernement de transition en Ukraine, à qui nous disons plusieurs choses. Premièrement, vous devez être, vous devez inclure, s'il y a des discussions avec les Russes que nous souhaitons, vous devez inclure le parti des régions qui n'est pas dans le gouvernement, parce qu'il n'a pas voulu y être. Il doit y avoir tous les partis politiques. Deuxièmement, vous devez désarmer les milices. Troisièmement, vous devez absolument demander à ce que la justice fasse la clarté sur ce qui s'est passé sur Biden, puisqu'il y a des accusations des Russes qu'il ne faut pas prendre à la légère, que les tirs venaient de tous côtés. Il faut qu'il y ait une clarté qui soit faite par la justice là-dessus. Donc nous sommes, nous, pour un processus inclusif, et naturellement, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que l'Ukraine puisse se relever politiquement et économiquement. Je suis impressionné par tout ce que dit Elisabeth Guigou, et vraiment fondamentalement raisonnable. Je suis impressionné, je préfère le dire. – Pas parce que vous pensez que je ne suis pas raisonnable d'habitude ? – Je me souviens de Maastricht et je ne vous avais pas trouvé tellement raisonnable à l'époque. Mais c'est la deuxième partie de l'émission. Mais comment dire ? Le problème, c'est que vous êtes beaucoup sur des questions d'accords intergouvernementaux, de négociations, alors qu'on est confronté à des problèmes de dynamique historique et de construction de l'État. C'est-à-dire que l'Ukraine et la Russie ne sont pas des États de la même manière. La Russie, c'est une construction étatique qui remonte au rassemblement des terres russes, à Yvan le Terrible, c'est un principe d'ordre, d'organisation, allant avec le développement de ce qu'on appelle une haute culture littéraire, scientifique. C'est un principe de civilisation, la Russie, et qui a ce côté. L'Ukraine, ça existe vraiment sur le plan culturel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas simplement une langue ukrainienne. Quand on va au niveau des structures familiales, et y compris pour les populations russophones d'Ukraine, c'est un système plus libéral et plus flexible. Que le système russe. Oui. Il n'y a pas cet élément, et le statut de la femme est plus élevé. Enfin, ça s'étudie, quoi. Il n'y a pas ce côté assez raide de la culture russe. Mais par contre, donc c'est plus individualiste, mais c'est aussi de fait plus bordélique. Et c'est surtout, c'est une culture individualiste qui va se distinguer de la culture individualiste française par son absence de tradition étatique. Il y a un problème, simplement, en Ukraine, il y a une culture locale, il y a une culture ukrainienne, mais il n'y a pas de conception de l'État. Donc c'est comme s'il y avait un principe de désordre. Et actuellement, compte tenu de la dureté des rapports économiques internationaux, des poussées néolibérales qui sont par elles-mêmes plutôt contradictoires avec l'idée d'émergence de l'État, je veux dire, l'Ukraine est en train, ou l'État ukrainien, est en train de devenir ce qu'on appelle en anglais un « failed state », c'est-à-dire un État qui rate, qui ne marche pas, et qu'il y a un processus de décomposition de l'État ukrainien. C'est pour ça que vous parlez de milice, mais quand on parle de milice, on parle de problèmes de décomposition de l'État. Quand on parle de partie des régions qui ne veulent plus participer, ou de rupture du pacte, il y a une dynamique historique de désintégration de l'Ukraine. Donc le problème, ce n'est pas du tout ce que va faire Poutine. Poutine peut très bien dire « bon, ça va comme ça, j'ai fait un gain, je suis populaire, et je ne veux pas rentrer en Ukraine orientale ». Mais le problème, c'est que les populations de Kharkov, de Donetsk, etc., qui n'en peuvent plus de ce désordre ukrainien qui s'aggrave, avec émergence de partis d'extrême droite absolument difficiles à décrire, je veux dire qu'eux veulent retrouver la Russie. Le problème, c'est qu'on se demande à un moment donné si Poutine pourra résister à ça. Donc le dilemme pour l'Europe, il est très simple. Peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais ce n'est pas signer des papiers, c'est injecter des centaines de milliards dans l'économie ukrainienne et dans l'État de l'Europe, c'est tout à fait... Donc vous voyez, c'est au-delà des accords. Il y a une sorte de dynamique historique qui nous emporte. Et moi, je suis assez pessimiste, en fait, pour ce qui vient, mais pas du tout pour des raisons de calcul stratégique de Poutine. Coralie Delhomme. Alors moi, je suis assez contente d'être venue ce soir, parce qu'il a fallu que je vienne pour comprendre que tout le monde était d'accord et favorable à un dialogue avec la Russie. Pour l'instant, je n'ai pas tellement l'impression qu'on leur ait proposé ça. Au départ, il faut quand même se souvenir qu'on a proposé... L'Union européenne a proposé à l'Ukraine un accord d'association. C'est ça qui a mis le feu au poudre, sans en parler avec la Russie. Aussitôt que le gouvernement ukrainien a changé, on s'est précipité pour le reconnaître. Puis on lui a reproposé le même accord d'association, qui a été plus ou moins signé... Enfin, quand on lit dans la presse, aujourd'hui, comment ça s'est passé, plus ou moins en Katimini, parce qu'on a quand même un peu honte. Par ailleurs, tout le monde semble être d'accord pour dire qu'il faut éviter l'explosion de l'Ukraine, qu'il faut dialoguer avec les Russes, etc. Pour l'instant, moi, je trouve qu'on ne l'a pas tellement présenté comme ça. Et ce qui a été présenté... Enfin, moi, ce que j'en sais, je l'ai su à travers la presse, c'est qu'en gros, on était prié de choisir son camp entre, d'une part, être pro-Maïdan, ce qui signifiait être pro-Occident, finalement, pro-occidental, ou être pro-russe. Soit on était pro-Poutine, soit on était pro-Occident. Bon, alors, sans parler d'être pro-Poutine, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il fallait discuter avec la Russie. Ça paraît un peu l'évidence. D'un autre côté, être pro-Maïdan, ça voulait dire être pro-Occident. Alors, il y a eu toute une propagande, moi, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, sur le thème l'Occident, la démocratie, etc., les droits de l'homme. Bon, moi, la notion d'Occident, c'est un truc que je ne comprends plus aujourd'hui. Ça me paraît anachronique, un peu, la notion d'Occident. On comprenait ce que c'était l'Occident au moment de la guerre froide, mais on n'y est plus. L'Occident, c'était les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis, aujourd'hui, vivent leur vie. L'Europe de l'Ouest, ils s'en fichent un peu. À l'époque de la guerre froide, ils voulaient en faire un glacis contre le communisme, mais il n'y a plus de communisme. Eux, probablement que dans les années à venir, ils seront essentiellement focalisés sur la montée de l'Asie. Ils vont pivoter le regard, quoi, nécessairement, et en particulier vers la Chine. L'Occident, c'est vaseux, quoi. Il y a les États-Unis, ils déroulent leur scénario, et puis il y a l'Europe. Et l'Europe, ce n'est pas l'Occident, parce que depuis quelques années maintenant, les pays d'Europe centrale ont intégré l'Union européenne. Donc il y a l'Europe. Et quand on regarde une carte, et quand on regarde un peu l'histoire et la culture, l'Ukraine et la Russie, ça a quand même bien l'air d'être un peu en Europe, quand même. – Hélène Blanc voulait intervenir. Quand on parle de dialoguer avec les Russes, vous êtes sceptique. – C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas vu qu'ils aient accepté de dialoguer, de négocier. Est-ce que vous l'avez vu, ça ? Parce que quand même, on a essayé de leur proposer plusieurs fois, mais pour l'instant, Poutine, dont on ne connaît pas d'ailleurs la future stratégie, par rapport justement et à l'Ukraine, et à la Moldavie, et éventuellement à d'autres petits pays, car il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que Poutine voudrait bien reprendre son influence sur ces pays qui ont eu le culot de se déclarer souverain et indépendant fin 1991, ce qui a obligé Eltsine à refaire une espèce de petite structure, la CEI, qui était une structure tout à fait, qui ne correspondait pas à grand-chose. Mais enfin, juridiquement, il a essayé de rassembler quelques-unes des républiques ex-soviétiques de façon à... Et d'abord, il a commencé par les trois républiques slaves. C'était le vieux rêve de Sorgenitz, et les trois États slaves étant le noyau dur de l'URSS. Mais si vous voulez, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, un, excusez-moi, un petit bémol, d'après les économistes, y compris russes comme Koudrin, l'économie russe se porte assez mal en ce moment. – Oui, elle a fait 2,5% de croissance au mois de janvier. – Oui, mais en 2014, elle aura probablement 0%, d'après Koudrin, qui est un excellent économiste. – Non, attendez, Koudrin est un homme politique. – Et extrêmement respecté. – C'est un homme politique, ce n'est pas un économiste. – Bon, excusez-moi, Jacques, vous avez beaucoup parlé, je voudrais bien finir ce que j'ai à dire. – C'est l'ancien ministre des Finances qui a démissionné, qui a été remplacé. Bon, c'est un homme politique. – On ne peut vraiment pas parler, hein. On ne peut pas aller au bout de sa phrase. – Terminé, Hélène Blanc. – Vous avez déjà fait des tunnels, ce que Frédéric nous a demandé de ne pas faire. Alors j'aimerais bien, de temps en temps, pouvoir dire 2, 3 bricoles, si ça ne vous ennuie pas. Hier, on a voté une résolution à Kiev. Le texte, c'était « Nous essayerons de reprendre la Crimée, quel que soit le prix à payer ». – Ce sont les Ukrainiens qui ont dit ça. – Ce sont les Ukrainiens. Alors je me demande ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont essayer de négocier, parce que la diplomatie, c'est quand même la meilleure des choses, et que les armes, c'est vraiment un échec pour tout le monde, y compris la Russie, y compris les Occidentaux, ou bien est-ce qu'ils se voient éventuellement faire la guerre pour la reprendre ? Moi, c'est une chose quand même qui m'inquiète. – On peut toujours poser la question à Andrei Kurkov, qui ne représente que lui, mais qui est ukrainien et solidaire du gouvernement de transition actuel. – Enfin, je suis ukrainien d'origine russe, je suis russophone. – Oh ben c'est compliqué. – Il y a 80% des russophones à Kiev, dans la capitale. Il y a jusqu'à 14 millions de russes ethniques en Ukraine. Et les russes ethniques de Kharkov, de Kiev, ils ne veulent pas être défendus par Poutine. Et à propos d'Evromaïdan, oui, ça commençait avec le fait que Yanukovitch a refus de signer l'accord d'association, mais après la violence le 29 novembre, les protestations, les manifestations étaient contre la corruption, contre le gouvernement. Et en fait, les Ukrainiens ne rêvent pas de faire l'Ukraine une partie de l'Union européenne. Pour les Ukrainiens, c'est beaucoup plus favorable de remplacer la corruption ukrainienne ou russe avec la corruption française ou anglaise. Parce que la corruption européenne est beaucoup plus amicale, ce n'est pas une corruption totale. – C'est une corruption légale. – C'est légal, oui. La justice fonctionne, tout est bien. – Je voudrais dire quelque chose. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, madame. C'est que moi, je pense que l'Union européenne a commis une vraie faute en négociant un accord d'association avec l'Ukraine sans avoir une discussion avec la Russie. Je pense que c'était une erreur. Je pense qu'on ne... Et par conséquent, on est arrivé à cet impasse. Bon. La deuxième chose, c'est que même si depuis 2008, l'Union européenne ne dit plus que l'Ukraine doit intégrer l'Union européenne et encore moins qu'elle doit intégrer l'OTAN, c'est resté dans la tête des Russes, évidemment, puisque ça a été dit entre 2004 et 2010, 2008-2010. Donc je pense qu'il faut revenir à quelque chose de raisonnable et vraiment tout faire pour que M. Poutine s'arrête là. Deuxièmement, j'ai observé lorsque j'étais à Kiev et j'ai interrogé le chef du groupe parlementaire du parti des régions, M. Ipetko. Je lui ai demandé, est-ce que vous souhaitez une partition de votre pays ? Il m'a dit sûrement pas. Donc c'est le russophone, partisan de... Je lui ai demandé, est-ce que vous souhaitez une fédéralisation ? Il m'a dit non. Il m'a assemblé à travers les discussions que j'ai eues, évidemment je ne suis pas restée longtemps, qu'il y avait un sentiment national ukrainien, y compris chez ce monsieur qui est élu des provinces de l'Est, qui est d'ailleurs un oligarque, qui me paraît très proche de ceux qui souhaitent le rapprochement avec la Russie, il souhaite le maintien de l'intégrité de son pays. Ça veut dire qu'il faut absolument que le gouvernement ukrainien, d'abord, en effet, prenne des mesures, et ça, ça va être imposé, et par le FMI, parce que heureusement il n'y aura pas que l'Union européenne pour aider économiquement et financièrement l'Ukraine, à lutter contre la corruption, à prendre des mesures, à redresser ce pays, et je pense et j'espère que les choses vont se... On va dépasser cette crise pour pouvoir enfin envisager l'avenir de ce territoire avec les Russes, mais dans le respect des Ukrainiens, de ce qu'ils souhaitent faire entre eux, et pour relever ce pays économiquement et politiquement. Pour faire avancer le débat, je voudrais l'élargir à d'autres référendums d'indépendance, sur l'indépendance, très différents les uns des autres, mais qui peuvent être comparés, ça peut être intéressant, justement. Regardez. Merci. Merci.